bonjour à tous et c'est reparti pour un nouvel épisode de star crawlers donc j'enregistre dans la foulée du précédent du coup ma voix est toujours la même alors il me semble qu'on était assez bon pour le reste donc du coup j'ai bien envie de de continuer dans des choses assez simple on va rester dans les trucs assez facile bien que avoir suggéré level 2 non vous voyez on va rester sur du level 1 infiltrer un complexe et lancer la séquence d'autodestruction sur un drone commande terminale ok et pour 156 d'xp envahir le territoire et récupérer un radian célestine on va tester ça je pense un petit peu plus d'xp de disponible donc on va on va tenter ça on va regarder je pense la même team on va laisser team boost de côté je voudrais vraiment faire passer blue genders au niveau 2 sachant on pourrait très bien faire ça mais dans ce cas là non ce qu'on pourrait faire sinon c'est prendre le cakewalk on enlève kira vu que c'est elle qui a le plus d'xp on fait monter team boost magic drops peut tenir le fort quoi on va dire ouais on va faire ça cakewalk histoire d'avoir suffisamment d'xp histoire que c'est de la passe niveau 2 et une fois qu'ils seront niveau 2 on va pouvoir commencer à s'amuser un peu plus quoi allez pourquoi pas on va tenter on va laisser le boss de côté pour l'émission quand on a bien fait d'emmener notre hacker pour hacker j'aime bien le logo du wifi allez on passe ça au smg ça ça va pour notre hacker il me semble notre hacker oui et encore pire en précision mais non 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 je suis là et celui là est beaucoup mieux à quoi ça c'est mon ma réputation d'accord ok back ah bah tiens ok premier combat droïde de défense ça marche donc notre prototype là on va faire un target lock on va essayer de le faire un stun on lui balance tout ce qu'on a avec lui voilà lilyum peu non tu vas shoot juste gros dégâts et du coup bah précision shot on va tenter le coup bim joli c'est mieux quand on a l'équipement qu'il faut en plus ouais ils sont vraiment très proche du niveau donc c'est parfait waouh qu'est ce que c'est que ça ah là il ya des choses à débloquer marcasite ok et les autres sont verrouillés d'accord que là aussi ça le fait assez du c'est du junk quoi du junk à revendre en fait qu'est ce qu'on a d'autre par ici hop là tiens rebelote alors on va lui foutre un virus bon ça ça va tu peux shooter boum agis mode non pas encore donc on va rester sur du target lock me semble pas mal quand le mec il est seul comme cela en plus il réagit très vite ah bah il est mort avant ah 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 allez sympa les bureaux on va éviter si on peut quand il est en train de me suivre c'est ça que vous me dites ah non sinon ah ouais non là bas il y a des choses allez viens viens me voir viens voir papa ah ils sont deux ok alors tu vas me hacker pour voir si on peut le stun pas le contrôle ok plus de dégâts ok waouh plus de dodge d'accord on va se mettre en mode agis ouais on va déployer bolti je pense que c'est mieux bon lui on va faire ses gros dégâts joli 115 boom oh putain entre magic droops qui tire en premier et t boost en mode agis c'est bourrin quoi on va tenter ça ouais dommage il a loupé joli dégâts magic droops a shooté aussi lui il a plus de pv ok allez juste un shoot normal pareil en voilà un qui est mort lui il a plus beaucoup de pv on va lui tenter un hotlink non toujours pas mode agis est terminé non il était pas terminé ok voilà joli combat j'ai bien aimé donc on va récupérer du coffee is what coffee is for closers ouais alors qu'est-ce qu'on a là ah voilà allez on a interagi avec et ben on a fini la mission donc maintenant on va quand même continuer à se balader parce que bon une mission de 6 minutes ça craint c'est un peu trop court je voudrais me balader pour voir s'il n'y a pas plus de loot qui pourrait nous intéresser oula surtout que ça a l'air assez grand dans le coin on va voir qu'est-ce qu'on a par ici voilà exactement ce genre de choses que je veux tactical armor ok j'ai un peu j'ai l'impression de c'est comme le petit poussé vous me laissez des crédits par terre et moi je suis ok donc là on a fait le tour blast window on doit pouvoir le péter ça y'a rien pour faire des explosions je ne sais pas du tout je suis certain que dans ce jeu je passe à côté des trois quarts des trucs dans les niveaux non seulement parce que je vais assez rapidement il faut dire que les niveaux sont immenses ce qui est bien mais en même temps c'est pas évident de faire le tour de tout 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 ce qu'il peut y avoir bref allez on continue à se promener ah on peut descendre ici alors je vais rester en haut pour l'instant ah bah voilà du loot supplémentaire ok une armure encore du junk ah ça c'est pas du junk ça c'est vachement plus intéressant bah alors toi là haut tu fais quoi ok ok on peut passer voilà hop là une jeune nurse remarque un holo recorder une jeune femme semée de enfin ah pas pareil devant vous j'ai réussi à traquer notre voleur moi ok je vais suivre un code number S4 5 6 8 7 7 6 3 2 2 ok donc axe vacante yeah nickel allez hop 200 crédits supplémentaires nice comme ça là gratuitement pourquoi pas j'ai la musique qui est un petit peu saccadée je sais pas que la vie enfin vous étonnez pas si c'est le cas dans la vidéo parce que moi aussi je l'ai là dans les oreilles c'est assez pénible je sais pas d'où ça vient à moins que ça soit fait exprès en fait hop encore des crédits par terre putain non mais les gens les gens dans ce niveau ils laissent tout traîner ah on peut descendre ici ok bon juste pour ça il y a du boulot quand même qui est fait sur les niveaux c'est juste que on n'est pas non plus dans du Legend of Grimrock où chaque niveau a ses puzzles à résoudre pour pouvoir avancer vous voyez ce que je veux dire c'est assez dommage je trouve on en est où en termes de ah oui là on est revenu en arrière du coup j'avais pas un autre endroit où je pouvais descendre que celui que je viens de descendre ah voilà là j'aurais cru qu'il y ait ah mais je pense d'accord ok bon il faut que je remonte alors on va y avoir hop descendons de 1 on peut pas aller à droite on peut pas aller à gauche on remonte on en est où en termes de map ah on a fait le tour donc on peut rentrer ça aurait été rapide dis donc c'est peut-être parce que j'ai pris la mission en cakewalk qui veut dire en l'occurrence absolument trop facile de la mort il y a juste deux portes que j'ai pas empruntées mais en fait je suis arrivé de l'autre côté quoi sur chacune en tout cas nous y voilà allez euh oui voilà yep et on a réussi et j'espère au moins qu'ils vont prendre leur niveau parce que je les ai emmenés pour ça voilà donc on va vite fait voir voyons voir donc T-Boost a pris un niveau donc en termes d'abilities faut que je lui augmente quelque chose j'ai beaucoup aimé le Aegis mod sachant qu'au nouveau rank plus 15% et 5 attaques alors qu'avant il n'en avait que 3 donc on va lui augmenter ça c'est un truc que j'aime beaucoup ok et en termes de loadout non il a déjà des choses intéressantes peut-être un meilleur bouclier ou une meilleure armure ça là c'est exactement la même ça ça augmente son dodge mais c'est pas trop le concept du personnage non ça c'est très bien ce que j'avais avant ok et après on avait dit Blue Genders voilà qui a gagné son niveau une belle armure rare le SMG qui est là je pense qu'il est déjà très bien de base par contre en termes d'abilities pour l'instant je suis pas tout à fait convaincu par les abilities du hacker donc voyons voir au prochain niveau ok donc ça augmente encore le temps d'action on va dire ça c'est un peu mieux augmenté ok et l'overheat 15% de chance stun 100% c'est quand même mieux donc on va augmenter ça ok et ok pas de nouvelle habilité pour lui c'est normal il n'a pas gagné de niveau ah oui donc c'est 3 de base 4, 5 donc pour 2 niveaux ok très bien bon bah écoutez on va aller vendre tout le junk quand même qu'on a récupéré là boum 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 on va se faire pas mal de thunes 1141 light shield on va voir qu'est-ce qu'on a pas mieux comme heavy weapon pistolet c'est vraiment des équipements de base qu'elle a on va peut-être upgrader des choses du coup je me garderai bien avant il va y avoir attendez c'est quoi critical chance plus 2 critical chance plus 1 pas très intéressant critical chance plus 5 lui il y a déjà les upgrades c'est quoi ce test upgrade là je sais même pas ce que ça fait s'il faut j'ai dépensé mon fric pour rien son bouclier à lui shield boom slang il va falloir les enfants améliorer ça plus 8% shield absorbe ça je veux bien au pire lui c'est plus des shotguns qu'il lui faut en fait c'est pas un shotgun qui craint heavy weapon heavy weapon ouais non pas de shotgun disponible bon écoutez voilà qui va boucler pour ce nouvel épisode donc ça fera un épisode quand même assez court désolé mais je vais pas me lancer dans un autre parce que si c'est pour en faire une demi-heure de plus ça fera 45 minutes et là j'ai du pires of eternity à aller enregistrer donc merci à tous je vous dis à la semaine prochaine pour deux nouveaux épisodes de Starcrawlers et en tout cas n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime s'il vous plaît ça pourrait vachement aider et sinon je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très très bientôt sur Jays Gaming salut à tous j'ai du pire je vous dis à très bientôt sur Jays Gaming